Les citations évidemment, et puis vous remerciez pour tant de beauté, tout est beau, c'est extrêmement beau, les décors, j'étais complètement supplié par les décors. On a parlé un peu des silences, les visages, etc. Donc ma question c'est, enfin j'ai plusieurs questions, une des questions c'était, moi je suis absolument fan de Laetitia Casta, c'est pourquoi est-elle aussi rare, parce que vous avez l'occasion peut-être de l'accrocher, pourquoi est-ce qu'elle choisit ses rôles, qui sont magnifiques, je ne sais pas. Une autre de mes questions, c'était par rapport à l'histoire. Je parle de l'histoire, c'est-à-dire à la période, on est en fin 19ème siècle, l'histoire de que la mort soit un peu douloureuse, moi je ne l'ai pas ressentie. Enfin si je l'ai ressentie, c'est quand même avec beaucoup d'émotion, mais il faut comprendre que la mort fait partie de la vie. Donc il faut se resituer un peu au niveau de la période de la fin du 19ème siècle, où la mort était très présente. La question que j'ai envie de vous poser, c'est que dans le film il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour filial, et je voulais savoir, moi je m'étais tout le temps posé la question de savoir, est-ce qu'à cette époque-là on pouvait s'attacher à des enfants ? Vous comprenez ? Et donc je voulais savoir, est-ce que, moi je m'étais fait l'idée, j'avais même lu là-dessus, on me disait qu'à cette époque-là on ne s'attachait pas aux enfants les uns, on ne s'attachait pas aux autres, on se mariait, on avait des enfants, on savait que la moitié des enfants allaient partir, donc il valait mieux ne pas s'attacher. L'enfance était niée. Et dans votre film on voit complètement le contraire. Je ne sais pas si dans vos recherches historiques, vous avez un peu l'indication de ce sens. Par rapport à Laetitia Casta, je pense qu'elle a, d'abord, elle n'a pas besoin de travailler. Financièrement, c'est une fille qui a gagné, qui a été un des dix mannequins les plus chers payés au monde pendant dix ans. Donc je ne peux pas estimer sa fortune. Donc elle choisit les films dans lesquels elle a envie d'être. Après, je ne suis pas sûr que beaucoup de réalisateurs ont eu envie d'utiliser un mannequin. Il y a un snobisme en France qui est, si tu es mannequin, tu ne vas pas être corinien. On est en France, vous savez très bien, on est dans un pays extrêmement sectorisé. Maintenant, par rapport à la place de l'enfant dans la famille à l'époque. Moi, je ne suis pas historien, j'ai un peu... pour regarder le truc. C'est vrai que le rapport à l'enfant, il a évolué de manière absolument drastique, en France en tout cas, depuis Dolto et depuis Fredot. Quelle époque dans quelle est Facteur ? Moi, je ne suis pas, c'est le début de Fredot. Et Dolto c'est après, on est d'accord. Moi, je me suis inventé le fait que Facteur était un génie, tant qu'il avait de l'avance. C'est pour ça que je me suis permis de lui donner un rapport affectif un peu particulier avec ses propres enfants. Et que la relation de la mort avec ses enfants, effectivement, pour moi, était une notion psychologique extrêmement moderne. Voilà, je lui me suis dit ça. Et du coup, la relation de la mort à l'enfant, elle est plus contemporaine, probablement, qu'à l'époque. Après, encore une fois, c'est pas parce que... et vous le savez mieux que moi, ou comme tout le monde, c'est pas parce que vous avez une communauté qui a une relation avec la mort en général, que la relation avec la mort ne peut pas devenir individuelle. Je ne peux pas imaginer que, quelle que soit l'époque, même si l'enfant n'est pas... ou on a un rapport un peu différent, voilà, je... On subit notre époque, il n'y a pas de doute. Voilà, et je continue à croire qu'il y a des gens qui le subissent de manière différente. Voilà. Si Facteur est un peu autiste, alors, il a... Moi, en tout cas, il y a un neurologue à Néguer qui s'appelle Olivier Dulac qui m'a dit « Facteur Cheval, c'est un autisme, c'est un verbière. » Que ce soit vrai ou pas, je m'en fous. En tout cas, il est capé différente. Il a une obsession différente. De moi, en tout cas, c'est sûr, de son époque, différente. C'est rare. Il, quand même, il construit, encore une fois, un terrain de jeu ou un palais avec des galines pendant 30 ans. C'est quand même pas très commun, ça. Enfin, moi, j'en disais pas beaucoup. Donc, il est, en tout cas... En tout cas, il est capé différente. Donc, il a un rapport à l'affectif différent. Donc, il a un rapport avec ses contemporains différente. Enfin, donc, il me suis permis de dire ça. Enfin, il me suis permis de raconter ça dans Facteur. Mais vous avez raison, l'attachement aux enfants n'était pas le même. Et la manière dont son premier fils lui est enlevé, on s'est posé beaucoup la question, avec Jacques, comment il fallait jouer ça ? Est-ce que c'était un effondrement ? Ou pas ? Et on considérait que, comme à l'époque, ça ne devait pas l'être. C'était une fragilité. Il fait comme ça avec son visage. Et c'était tout. Mais c'est une question fondamentale du film. La question, elle est... Moi, je faisais un film sur la famille, c'est sûr. Euh... Et c'est sûr.